J'ai beaucoup de plaisir, c'est une grande joie pour moi d'être ici. Je dois avouer que je suis un peu nerveuse d'être ici debout devant tant de personnes et de vous raconter quelque chose de ma vie. Je peux déjà vous dire maintenant que Dieu va faire beaucoup de choses. Vous avez entendu quelques éléments tout à l'heure et j'aimerais commencer avec une brève affirmation. Un ami, un bon ami à moi, qui ce soir est avec nous aussi, a dit-il, quand j'étais au Brésil, une fois, il m'a dit quelque chose. On était ensemble en route, on allait vers les enfants de la rue et dans le dialogue, comme ça, il mentionne, « Que penses-tu, c'est quoi la différence entre un chrétien et un non-chrétien ? » Et je n'ai pas su lui répondre, je ne savais pas. Et à la fin de mon message, je vais vous donner sa réponse à lui. Alors, je tourne la roue du temps juste au début des choses. Alors que j'avais cinq ans, j'ai écrit mon premier récit. Et dire que je l'ai écrit, ce n'est pas tout à fait juste, je l'ai dicté à ma maman. Et quand enfin je pouvais écrire moi-même à l'école, alors je n'ai plus arrêté d'écrire. J'ai toujours pu prendre mes dissertations à la maison. Quand je suis arrivée à l'école secondaire, alors je voulais, je désirais écrire un livre. Et j'avais une auteure préférée. Elle s'appelait Federica Dicesco. Alors qu'elle avait 16 ans, elle a écrit son premier livre. Et moi, je pensais, moi, je vais le faire avant. Et quand j'avais 15 ans, j'ai écrit mon premier livre. Mais j'étais encore à l'école à ce moment-là. Et c'était un peu difficile, parce que la maison d'édition, on voulait en faire trois livres. Et elle m'a toujours appelé, puis m'a dit, mais c'est quand la suite de l'histoire ? Mais j'étais à l'école, je devais faire mes apprentissages, enfin, j'étais étudié. Alors pendant les cours de maths, que je trouvais extrêmement ennuyeux, j'écrivais. Et quand mon prof, il a réalisé ça, que je ne donnais pas mon attention à l'école, au contenu scolaire, alors il m'a mis dehors. J'ai trouvé ça super, parce que j'ai pu continuer d'écrire. Et c'est comme ça que mes livres suivants sont venus. Ensuite, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé. Alors finalement, c'était cinq livres en tout. Alors ma maison d'édition a parlé avec moi, il m'a dit, c'est quoi la suite ? Et ils ont eu l'idée, et ils ont eu l'idée que je pourrais en fait écrire quelque chose sur les enfants de la rue. Et je disais, mais je n'y connais rien moi à ça. Partout, il y a des enfants de la rue. Et au Brésil, c'est vrai, là il y a des enfants dans la rue. Ok, alors je vais me rendre au Brésil. Et je vais écrire un livre sur les enfants de la rue. Alors, je suis parti là-bas avec l'intention d'écrire un livre. Aucunement, je savais le portugais. Et j'avais entendu plein d'histoires, difficile comment on se fait arnaquer, comment on se fait voler là-bas. Et finalement, ça s'est vraiment réalisé. En fait, c'est comme ça. Mais, en tous les cas, j'ai rencontré les enfants de la rue. Et ça a touché mon cœur. Et je suis retourné en Suisse à la maison. Et je voulais écrire mon premier livre sur les enfants de la rue. Et c'est comme si Dieu, à travers mes lignes, me parlait à moi. Et il me disait, Damaris, il s'agit de plus que seulement d'un livre. Et il m'a rappelé la chose suivante, qu'une fois dans ma vie, je lui avais dit, et moi, je ne vais pas être une personne qui seulement a des belles paroles, et qui ne fait rien. Moi, j'aimerais prendre les choses en main. Et Dieu m'a rappelé cette parole que j'avais dit. Maintenant, fais-le, prends les choses en main. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis retourné à Sao Paulo. Et pendant plusieurs années, je me suis investi pour les enfants de la rue. Et il y a un désir que j'avais, que Dieu n'a pas rempli. J'avais 27 ans, 28 ans, 29 ans. Tous ceux de mon âge ici en Suisse, ça faisait longtemps qu'ils étaient mariés. Ils avaient déjà un ou deux enfants. Et tout le monde me posait la question, mais quand est-ce que finalement tu vas te marier ? Et franchement, je pensais, il y a vraiment quelque chose qui ne joue pas avec moi. Parce que je n'en ai pas trouvé. Alors il y a quelque chose en moi, il doit y avoir un problème avec moi. Et j'étais un peu fâché contre Dieu, j'étais en colère. Parce que je lui disais, tu as dit, quand on engage sa vie pour toi, alors toutes ces choses en plus, tu nous les donnes. Alors, s'il te plaît, il est où mon mari ? Et il n'arrivait pas, pas de mari. Tja, dann est Folgendes passée. Alors, la chaussion s'est passée. Dieu m'a invité de sortir du projet dans lequel j'étais. Et ça, j'ai trouvé vraiment très difficile sa part pour moi. Parce que là, ça me plaisait beaucoup. Alors, une semaine avant que je suis parti, là, il y a une équipe qui est venue dans mon projet. Et il y en a un de cette équipe qui raconte son témoignage. C'étaient des Américains. Et il a raconté qu'il était un enfant de la rue à l'origine. Et qu'il est même né en prison. Et plus tard, lorsqu'il était dans la rue, il est devenu un dealer de drogue. Et il a appris à connaître Jésus de manière très spectaculaire. Et moi, j'entends toujours tout de manière fine. En tant qu'auteur, tu écoutes différemment. Egal, ce que j'ai entendu, mon Gedanque est... Toujours, qu'importe ce que j'entends, j'ai toujours la pensée suivante. Pour un livre. Et là aussi, j'ai pensé à ça tout de suite. On a échangé nos adresses e-mails, il est reparti. Et ce qui était difficile de ce que Dieu me disait, je devais sortir du projet. Il ne m'a pas dit, c'est quoi la suite en fait. Alors je me suis assis dans un parc. Et j'ai commencé à dialoguer, négocier un peu avec Dieu. Et quand je parle avec Dieu, je le fais toujours de manière ouverte, authentique. Et j'ai dit, ok Dieu, je m'assieds ici maintenant. Je ne vais pas me lever avant que tu m'aies dit comment ça continue dans ma vie. Voilà. Il n'a rien dit. Et j'étais assis là, tout l'après-midi. Et il a tout qui me faisait mal déjà. Et il a tout qui me faisait mal déjà. Seigneur, Dieu parle avec moi. Il n'a toujours pas fait. Et il n'a toujours pas fait. Comme ça, tout à la fin de la journée, il est venu cette pensée en moi. Ok. Bon. Je pourrais écrire un livre. Et puis, j'ai été dit, j'ai commencé à réfléchir à ça, et je me suis dit, ah, mais il y en avait un, il avait des milliers d'histoires. Cet Américain. Cet Américain. Cet Dimitri. Dix ans. Dimitri. Ah, ce Dimitri. Je pourrais écrire un livre sur lui, en fait. Je pourrais écrire un livre sur lui, en fait. Alors, je lui écris. Je suis parti, j'ai voyagé en Amérique. Pour écrire un livre sur cet homme. Je sors de l'avion. Je le vois. Je suis tombé amoureuse. Et voilà, ça en était fait. Et puis, il m'a pris avec dans son centre de réhabilitation de drogue. C'était au milieu d'une forêt. Et il y avait des gens très bizarres qui vivaient avec lui. Ils étaient tous dépendants de la drogue un jour. Et ils ont été libérés par Jésus. Alors, le premier, que j'ai appris à connaître, il avait les cheveux bleus. Il était assis sur un arbre. Et il me faisait bonjour depuis son arbre. Et le suivant qui est venu, ce n'était pas un être humain. C'était un chien. Alors, il était déguisé en poule. Et Dimitri m'a aussi dit, je ne sais pas à quoi il ressemble vraiment, en fait. Il s'est halt einfach auch hier. Mais il est là aussi. Ensuite, il y avait un jeune. Der eigentlich aussah bien un mêdchen. Qui avait l'air d'une fille. Et il y avait un autre, il avait des shorts très courts et il faisait hyper froid. Et il buvait sa propre urine. Ça, c'était un peu la description des gens qui étaient là. Mais je peux vous dire, ils célébraient des cultes ensemble, ces gens. Et Dieu, la présence de Dieu était tellement sensible, tellement forte à cet endroit. Et ces gens adoraient Dieu. Et moi, ça a ouvert mon cœur. Et de toute manière, je pensais, ça, ça doit être mon mari. Mais j'ai dit, Dieu, c'est toi qui dois lui dire. Mais chez Dimitri, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Il n'avait pas du tout le projet de se marier. Alors, il est rentré en voiture. Tout d'un coup, il y a la présence de Dieu qui est entrée dans sa voiture. Et il a entendu réellement la voix de Dieu qui lui a dit. Elle est ta femme. Et il a dit, mais je la connais pas. Et Dieu lui dit, mais moi, je la connais. Alors, il a été envahi de larmes, il est rentré à la maison. Les gens le voient et l'interpellent. Est-ce que quelqu'un est décédé? Et il a dit, non, je vais me marier. Mais qui tu vas marier? Mais cette femme là, qui est venue. Celle qui fait un interview sur ma vie. Mais est-ce qu'elle le sait déjà? Non. Mais je ne lui dis pas. J'ai dit à Dieu, c'est toi qui lui dis. Et de mon côté, je suis tombé malade. J'étais malade, j'étais vert partout, en train d'être couché dans un lit. Et lui, il rentre. Il dit, Damaris. Dieu m'a parlé. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Je vais te marier, je dois te marier, mais c'est toi qui dis quand? Et je dis, hier. Et ensuite, je me suis donné. J'ai rendu, j'ai vomi. Et deux semaines plus tard, on s'est marier. C'est un jour avant mon départ de nouveau pour le Brésil. Alors, au mariage, ce sont tous ces gens de la forêt qui sont venus. Alors, il y avait cet homme en forme de poule. Ils ont mangé, ils ont littéralement bouffé tous les gâteaux. Et puis, ils sont repartis. Et puis, Dimitri et moi, on était assis là. On se regardait, puis on se disait. Mais maintenant, on est mariés. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et puis, on a pris une page blanche. Et on a commencé à écrire nos visions. Et ça, c'était la vision de Open Arms. Dass wir offene Arme haben für alle. Que nous avons des bras ouverts pour tous. Pour ceux qui sont repoussés. Pour ceux et celles qui ne trouvent nullement leur place, à aucun endroit. C'est pour ceux-là qu'on aimerait nous engager. Et c'est là qu'on aimerait nous engager. Et c'est né au moment de notre mariage. Alors qu'il n'y avait plus d'invités, plus personne. Plus de gâteaux, plus rien. Plus que nous deux. Et Dieu. Et c'est sur cette base-là que notre couple s'est fondé. Et au Brésil, nous avons débuté cela avec des enfants de la rue. Et ce que vous avez vu tout à l'heure de l'Angola, c'est un ami à moi qui a créé cela, qui a implanté cela. Son nom, c'est Bila. Et il est Angolais, mais il a travaillé avec nous dans ce travail. Et ce travail parmi les enfants de la rue, il l'a implanté en Angola. Et alors je fais un saut dans l'histoire, on est venu en Suisse. Et on a fait ce que vous avez vécu ici il y a deux ans avec Dimitri, on allait en tournée. Et c'était un immense cadeau de vivre Dieu de manière très concrète. Comment Dieu a sauvé la vie de personnes. Aussi ici, en Suisse ou en Allemagne. Pas seulement au Brésil. Parfois on s'est assis et puis on réfléchissait, on parlait. Si Dieu maintenant arrêtait d'intervenir dans nos vies, on a déjà tellement vécu avec lui. On est content, on est reconnaissant. On ne peut pas en demander davantage. On a vécu Dieu vraiment. Et en 2016, Dieu nous a appelé à nous investir ici en Suisse. Je dois un peu plus de l'eau, un moment donné. On a besoin de l'eau, on a besoin de l'eau. Santé. Et il nous a invité à reprendre une communauté. Et de manière très claire, Dieu nous disait, faites ceci. C'était tellement clair de la même manière, lorsque nous nous sommes mariés. Et en février 2017, on a repris cette communauté. Et le 21 mai 2017, même pas quatre mois plus tard, j'ai trouvé Dimitri décédé dans son lit. Et mon monde s'est écroulé. Il était l'amour de ma vie. Et c'est comme ça qu'on a vécu Dieu ensemble. Et Dieu nous a appelé dans cette communauté. Et quatre mois plus tard, Dimitri décédé. Et pour moi, c'est comme si la moitié de mon cœur avait été arraché. Comme si j'avais une paralysie de tout un côté. Ce n'était pas un couple standard. On a tout fait ensemble. On avait les visions ensemble. Tout a été implanté lors de notre mariage sur cette feuille blanche. Ensemble on était. Et ensemble on servait Dieu. On disait parfois, on est comme des flingues pour Dieu. Parce que Dimitri prêchait comme une machine, comme une mitraillette. Et moi, je devais traduire de manière très rapide, comme ça, le suivre. Et c'était comme une unité entre nous. Et tout à coup, il n'y a plus. Et je n'ai vraiment pas compris. Et je ne savais pas du tout, comment continuer. J'ai dit, Dieu, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Comment ça continue? Je ne savais plus comment continuer. Ensuite, j'ai tourné une brève vidéo. C'était pour son enterrement. Et Dimitri a été gewünscht, et Dimitri souhaitait vraiment, parce qu'on en parlait très librement. Il a toujours dit, à mon enterrement, je veux que tout le monde vienne habillé en blanc. parce que moi, je serais là-haut et moi, j'ai une immense fête là-haut et je ne veux pas, que les gens soient dans le deuil. Et on a fait ça. On s'est tous habillé en blanc. Et c'était une atmosphère tellement forte. C'était pas un deuil lourd. C'était comme si Dieu avait ouvert un peu le ciel et qui donnait quelques éclats de sa gloire. Et j'ai vraiment ressenti ça. Et tout à coup, j'avais comme une grande joie par rapport au ciel qui vient. Et une joie aussi de le revoir, mon mari. Et pour cet enterrement, j'ai tourné un petit film. Et quand je voulais enregistrer ce projet dans mon ordinateur, je voulais l'enregistrer avec le nom du jour de décès de Dimitri. 21 mai 2017. Et l'ordinateur fait une contre-proposition peut-être voudrais-tu l'enregistrer sous 21 mai 2002. Je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi 15 ans avant ? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Exact 15 ans avant son décès. Et puis j'ai trouvé une photo quand on a appris à se connaître dans le projet au Brésil. On ne se connaissait pas une heure encore. Et on était là les deux. On se regarde et on se sourit. Et c'était le 21 mai 2002. Et pour moi, c'était une telle consolation. Tout à coup, il y avait une autre dimension à la mort de Dimitri. C'est devenu en moi comme Dieu sait ce qu'il fait. Il m'a offert Dimitri 15 ans jour pour jour. C'était un cadeau de sa part. Et c'était le meilleur cadeau que je pouvais imaginer. Il était le meilleur homme que je pouvais imaginer. Aussi le plus fou. Mais le meilleur pour moi. Et ça a été une immense consolation pour moi. Et puis il y a eu une deuxième grande vague de consolation. Bien sûr, le deuil et la séparation, elle est immense. Chacun d'entre nous qui avons perdu quelqu'un de proche, c'est cela. On ne peut pas le résumer dans des mots. Quand la moitié manque, ce vide qui se crée. Alors on est assis à l'ordi, puis tu veux écrire. Et je me disais, mais la vie, elle n'a plus de sens. Qu'est-ce que je fais ici ? Dimitri est n'est plus là. Et puis j'allais souvent dans la forêt, et j'ai parlé avec Dieu, je parlementais avec Dieu. Je suis toujours très franche avec lui. Et j'ai tout versé à la tête, j'ai tout balancé à la tête. Et il s'est dit, on doit jeter tous nos saucisses sur lui, les jeter vraiment. Pas simplement les poser devant la croix. Non, vraiment jeter. Et ça j'ai fait. Et j'ai dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu me l'as repris. Il n'avait que 44 ans. Il a tellement fait. Il y a plusieurs personnes qui sont arrivés à la fois. Pourquoi est-ce que tu l'as repris ? Comment est-ce que la vie va continuer ? Vraiment, je crieais contre lui. Et Dieu a conduit mon regard vers le bas. Et j'ai vu des fresses des bois. J'aime les fresses des bois. Même s'ils sont tout petit, tout petit. Alors j'ai commencé à les cueillir. Et j'ai remarqué, mais elles sont immenses, en fait. Beaucoup plus grande que normal. Et il y en avait beaucoup plus que normal. Que je n'avais jamais vu, en fait. J'avais gepflückt, et gepflückt. Et au final, j'avais deux poignées, complètement pleines. Et quand j'ai regardé ces fresses des bois dans ma main, C'est comme si Dieu me disait, Ça, c'est les fruits qui demeurent. Et moi, les larmes se sont mises à couler. Et j'ai tout à coup, j'ai compris. Et c'est pas le thème, que Dimitri doit partir si tôt. Et c'est même pas le thème, que peut-être un jour je le comprendrai ou non. Et c'est pas moi le sujet. Il s'agit des fruits. Des fruits qui restent, qui demeurent. Et aujourd'hui, ici, J'ai entendu et je devais comme pleurer, Que même ici, dans ce lieu, l'engagement de Dimitri apportait des fruits. Que même ici, dans ce lieu, l'engagement de Dimitri apportait des fruits. Au soir où il était ici, Sogar anscheinend jemand von Krebs geheilt worden est. Quelqu'un du cancer a été guéri. Einfach so. Comme ça. Et j'ai entendu ça et j'ai dit, mais c'est ça que je veux raconter. C'est un de ces fruits, Que j'ai vu, Dans mes mains. Et c'était tellement consolant pour moi. Et avec ces fruits dans la main, J'ai reçu une nouvelle perspective pour ma vie. Et je savais, je ne vais pas comprendre. Et je sais, je ne vais peut-être jamais le comprendre. Et chaque jour, je sais, Que j'aimerais que Dimitri soit aujourd'hui avec moi ici. Mais lui-même disait, Solange tu atmest, Aussi longtemps que tu respires, Dieu a un plan avec ta vie. Et Dieu a un plan avec ta vie. Et avec la mienne. Et aussi longtemps que je vis, Et que je respire, Ça veut dire que Dieu a un plan avec ta vie. Et je sais qu'il a un plan avec ta vie. Et je sais qu'il a un plan avec ta vie. Et maintenant, j'aimerais te donner la réponse de mon ami, Alors qu'il m'a posé la question quand on était au Brésil. Alors qu'il m'a posé la question, Que penses-tu, C'est quoi la différence entre un Chrétien Et un non-Chrétien. Jesus. Jésus. Et avant que je dise encore quelques paroles, J'aimerais inviter l'équipe de Louange, Parce que j'aimerais encore te dire Quelques paroles à toi. Et die jetzt nicht von mir, Einfach von mir als Person sind, Et einfach, Ich hoffe, Et je sais, Dass es Gott tun wird, Dass Gott... J'aimerais pas seulement de ma part, En tant que personne, J'aimerais, Je crois que c'est ça, Que Dieu parle dans ton cœur et dans ta vie. Et vous savez, Für mich war es immer so schön, Wenn ich mit Dimitri gepredigt habe, Vous savez tout ce qui était joli, Ou qui était beau, Quand je prêchais avec Dimitri, Parce que j'ai pu être témoin avec lui, Quand des choses se passaient avec Dieu, Parce que Dieu vraiment intervenait Dans la vie des personnes, A travers Dimitri, Mais alors vraiment, Ce qui était fou, C'est que Jésus, Que Dieu aimerait intervenir A travers chacun d'entre nous. Et il veut le faire. Parce qu'il est Dieu. Et ce n'est pas en relation Avec les paroles que je dis, Ce qui se passe dans les cœurs, Sondern das liegt à lui. C'est en relation avec Dieu Et ce que lui dit et lui fait. Ça n'a rien à voir Avec quoi que ce soit d'autre. Et si je dis, La différence, La seule différence Entre un chrétien et un non-chrétien, C'est Jésus, Et bien ça a aussi à voir avec ma vie, J'ai vu ça dans ma vie, Je peux témoigner de ça. Je ne pourrais pas du tout M'imaginer où je serais aujourd'hui Ohne Jésus. Et tu sais, Je ne suis pas meilleur que toi, Et je ne suis pas meilleur Que un non-chrétien, Juste parce que j'ai Jésus, Nous sommes tous dans le même bateau, Et nous avons tous besoin de Jésus. Et je trouve toujours C'est tellement dommage Quand des gens ne connaissent pas Jésus. Je ne sais pas comment je ferais sans lui. Je ne peux pas te dire Que ma vie est devenu plus facile Depuis que je suis en chemin avec Jésus. Et alors que j'avais 13 ans, J'ai donné ma vie à Jésus. Ça fait déjà longtemps ça. Et je n'ai pas d'épreuve. Et je n'ai jamais regretté. Mais où est-ce que je serais aujourd'hui sans lui ? Je ne veux même pas savoir. Parce que notre vie, Parfois, elle a un dent de scie comme ça. Je hoffe, J'espère que ça soit plus doux. Mais il y a des tels pics dans ma vie. Et on traverse des choses difficiles. Ça fait deux ans et demi que mon mari est décédé maintenant. Ça fait pas tellement longtemps en fait. Et le deuil, c'est toujours là encore. Et la douleur. Mais je suis là. Et j'aimerais te dire à toi qui es là. Qu'importe ce que tu traverses dans ta vie. Qu'importe où tu es dans ta vie. Qu'importe la douleur ou le degré de difficulté de ce que tu vis. La solution, la réponse est Jésus. La réponse est toujours Jésus. C'est la seule différence entre un non-chrétien et un chrétien. Si tu as Jésus dans ta vie. Tu as tout ce dont tu as besoin. Tout. Quand tu es triste, Alors il te console. J'ai vraiment, vraiment vécu ça. Et parfois j'étais tellement triste du décès de mon mari. Alors juste dans ce moment, Il y avait un e-mail qui arrivait. Ou alors une notification Facebook. Alors vraiment, une halve seconde, manchmal. Mais parfois dans la seconde. Quelqu'un me disait, j'ai l'impression de la part de Dieu que je dois t'écrire. Pour te dire, je suis avec toi. Tellement Dieu te connaît. Et vous savez, parfois les douleurs sont les plus grandes. Les douleurs qui sont à l'intérieur de nous. Les douleurs extérieures sont aussi difficiles. Et parfois horribles. Et je dois dire, merci à Dieu, j'étais gardé de douleurs extérieures. Mais alors celle de l'intérieur, là je m'y connais. J'en ai eu beaucoup. Et j'en ai encore beaucoup. Je suis toujours encore tout cassé. J'ai toujours encore mille questions à poser à Jésus. Où je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Où il y a des choses graves qui sont passées dans ma vie. Et il y a pas longtemps, je suis arrivé à un point. Où je voyais plus de sens à ma vie. Et j'ai presque démissionné Dieu de ma vie. Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées depuis la mort de Dimitri. Et certaines choses très douloureuses. Et quand on est blessé. De chrétiens, de la part de chrétiens par exemple. Dann tut das meistens doppelt so weh, wie wenn es von einem nicht-christen kommt. Et la douleur est tellement profonde. Et ça fait tellement mal. Et ça m'a presque amené à ce point. Où j'ai dit, vous tous, j'en veux plus. Et Dieu, je te veux plus. Et tu sais pourquoi j'ai pas fait ça ? Parce que je me suis dit, si j'ai plus Jésus. Alors je vais où ? Bien sûr, on traverse des choses difficiles. Mais alors qu'est-ce que je fais sans Jésus ? Et c'est la seule différence entre un chrétien et un non-chrétien. C'est Jésus. Et parfois quand c'est très dur. Alors je m'attache à lui de toutes mes forces. Et même si parfois je ne tiens plus. Et peut-être que tu connais cette pensée. Ma vie en fait, elle a plus de sens. Comment est-ce que je vais réussir ça ? Je ne vois plus le but de ma vie. Ou alors tu n'as tellement plus de courage. Ou tu dis, il n'y a personne qui voit ma situation. Je suis indécis, personne ne me voit. Jésus te voit. Et il dit, si toi tu n'étais pas là. Alors tu manquerais à ta place. La place que j'ai prévue est réalisée pour toi. Et si seulement tu savais combien Jésus a de l'amour pour toi. Et ce qu'il veut faire de ta vie. Tout ce qu'il aimerait pour nous est que nous puissions lui offrir notre cœur. Et même s'il n'y a rien qui joue dans notre vie. Et même si tout fait mal. Si tu es découragé. Ou si tu es faible. Alors mon Dieu, qu'est-ce que j'étais faible ces derniers temps. Et je parle de la psychologie, de ma pensée. Je pense de mon esprit. Et mon corps. Je ne pouvais plus sortir de mon lit des fois. Et ma psychologie, ma pensée, elle était au sol. Et mon esprit, je ne savais même plus quoi partager. Je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à partager. Peut-être que tu connais ça. Tu ne peux même plus prier. Tu ne trouves plus les mots. Et que ton cœur, il bat juste. Mais Jésus entend ça. Et ce soir, j'aimerais vraiment te poser cette question. J'aimerais demander les personnes, les conseillers à s'avancer. Et si tu es concerné par la question, que je pose, tu le sens en toi. Est-ce que tu as donné une fois ta vie à Jésus ? Est-ce que tu l'as invité dans ton cœur ? C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Je l'ai fait quand j'avais 13 ans. Et je n'ai jamais regretté cela. Obwohl, parfois, parfois, des temps difficiles étaient. Même s'il y avait des temps très durs. Denn, als Christen, il n'y a pas tout tout, c'est pas parce que tu es chrétien, que tout est sain, facile. On est toujours sur terre encore. Et comme je l'ai dit, la seule différence c'est, que tu as Jésus dans ta vie. Et si tu veux cela aussi, Si tu aimerais avoir Jésus dans ta vie, Alors, j'aimerais t'inviter ce soir à le faire. Que tu ouvres ton cœur à sa présence. Et peut-être tu sens cette attirance dans ton cœur. Et tu dis, non, mais ça, c'est pas moi. C'est Dieu, c'est Jésus. Alors, moi, j'aimerais te dire, c'est Dieu qui fait ça en toi. Et c'est lui qui t'attire à lui. Son plus grand désir, c'est d'avoir une communion avec toi, une relation. Aller de l'avant avec toi. De donner un sens à ta vie. De devenir présent dans ta vie. Pour que tu puisses retrouver la joie. Que tu puisses sortir du trou dans lequel tu es. Il veut t'aider lorsque tu es triste. Quand tu es schwach. Lorsque tu es faible. Quand tu ne sais plus comment continuer. Jésus est la réponse à tout. Et si tu es concerné, si tu veux confier ta vie à Jésus, dann möchte ich dich bitten, dass du nach vorne kommst. Alors, j'aimerais t'inviter à venir devant. Und wir haben hier das Gebetsteam, das gerne mit dir beten möchte. On a ici l'équipe de prière, die prie volontiers avec toi. Wenn du sagst, ich möchte heute Abend, ich möchte diesen Schritt tun. Si tu te dis, ce soir, je veux, je choisis de faire ce pas. Ich möchte Jesus mein Leben geben. J'aimerais vivre avec Jésus, j'aimerais donner ma vie à Jésus. Ich möchte mit ihm leben. J'aimerais vivre avec lui. Ich möchte, dass du in mein Herz kommst. J'aimerais que tu viennes dans mon coeur. Dass du mein Leben verändert. Que tu transformes ma vie. Parce que j'ai tout essayé. Nichts hat fonctionné. Il n'y a rien qui n'a fonctionné. Je veux t'intégrer dans ma vie, t'inviter dans ma vie. Wenn du das bist, Si tu es concerné par ces paroles, Dann bitte ich dich, dass du nach vorne kommst. Alors, viens, je t'invite à venir devant. Dann komm einfach nach vorne. Viens devant. Dann komm einfach, dann steh auf, wo du sitzt. Viens, tu te lèves, là où tu es, tu viens devant. Und komm nach vorne. Viens devant. Und vielleicht kennst du Jesus schon. Peut-être que tu connais déjà Jésus. Aber du hast ihn ein bisschen vernachlässigt. Mais peut-être que tu as un peu abandonné la relation. Und du hast vielleicht gedacht, Das ist eh nichts für mich. Du hast dit, Je prends un peu de distance, Ce n'est pas trop pour moi. Je laisse tomber. Dann möchte ich sagen, steh wieder auf. Alors, j'aimerais t'inviter, lève-toi. Gib Jesus dein Herz. Wieder. Renouvelle ce don de ta vie à Jésus. Manchmal müssen wir das immer wieder tun. Parfois, c'est quelque chose, A quoi Dieu nous invite. Diese Entscheidung. Cette décision. Ja, ich will. Oui, je veux, je décide. Ich will mit Jesus vorwärts gehen. Oui, je veux aller de l'avant avec lui. Und vielleicht spürst du das heute Abend auch in deinem Herzen. Et peut-être c'est ce que tu ressens ce soir dans ton cœur. Das sage ich, Ich habe viel zu lange mein eigenes Ding gemacht. J'ai depuis bien longtemps, trop longtemps fait mon propre truc. Ich bin zwar nach außen Christ. A l'extérieur, je suis chrétien. Und ich bete sogar. Et même, je prie. Und alle denken ich sei Christ. Et tout le monde dit que je suis chrétien. Ich habe sogar den ganzen christlichen Wortschatz. Et j'ai même tout le vocabulaire chrétien. Und alle christlichen T-Shirts. J'ai même les T-Shirts chrétiens. Aber wenn jemand tief in mein Herz sehen würde. Mais si quelqu'un voyait profondément dans mon cœur. Dann wäre Jesus eigentlich gar nicht mehr so drin. Et bien, il verrait que Jésus n'est plus vraiment là. Et wenn du das bist. Et si c'est toi, ça. Dann möchte ich dich heute Abend auffordern. Alors aussi, j'aimerais te défier ce soir. Dass du dein Herz wieder für Jesus öffnest. Que tu redonnes ton cœur. Tu reconsacres ton cœur à Jésus. Er ist die einzige Antwort für uns. Il ist la seule réponse. Es gibt keine andere. Il n'y a pas d'autre réponse. Stehen wir doch alle auf. Je vous invite, tout le monde, à vous lever. Et j'aimerais juste prononcer cette prière. Ja, Herr Jesus, wir stehen vor dir. Seigneur Jésus, nous sommes debout devant toi. Et je te remercie, parce que tu es là. Et je te remercie, parce que tu es là. Merci, parce que tu connais nos cœurs. Tu kennst all unsere Schwächen. Tu connais toutes nos faiblesses. Tu weis, was wir alles schon falsch gemacht haben. Tu sais tout ce que nous avons déjà fait de faux. Tu kennst all unsere Sünden. Tu connais tout notre péché. Et quand même, tu nous aimes. Et tu aimerais aller de l'avant avec nous. Tu as un plan avec ma vie. Un bon plan. Et tu nous aimes. Bedingungslos. Et je te prie, Seigneur. Que chacun et chacune d'entre nous ici ce soir. Que tu nous touches. Heute Abend. Ce soir, ici maintenant. Und zwar genauso, wie es jeder braucht. Et exactement là où sont nos besoins, à chacun, chacune. Je prie que ceux qui ne te connaissent pas encore. Que tu remplisses leur cœur de ton amour. Que si ils n'ont pas fait le pas de venir ce soir ici devant. Que ils puissent faire ce pas dans leur chambre, devant leur lit. Comme je l'ai fait, lorsque j'avais 13 ans. Se mettre à genoux devant notre lit. Et te dire à toi, Seigneur. Jésus, prends ma vie. Ce n'est pas beaucoup. Et j'ai encore beaucoup de choses qui doivent être changées en moi. Mais prends-la. Et transforme-moi. Je te remercie. Et peut-être que si tu n'as plus d'espérance. Ou alors si tu as conquitté la relation avec Jésus. Alors je te prie, Jésus. Et que tu visites aussi ces personnes au milieu de nous. Qu'ils puissent de nouveau tendre les bras dans ta direction. Et tout, place toute notre attente en toi. Et je te prie aussi pour celles et ceux. Qui ont été blessés. Qui ont de l'amertum en eux. Qui ont de l'amertum en eux. Et peut-être même par des chrétiens ils ont été blessés. Et ça fait tellement mal. Et c'est tellement dur à pardonner. Et je te prie, Jésus. Alors, Seigneur Jésus, je te prie. Que tu aides ces personnes. Que ils puissent te remettre cette douleur. Et que toi tu viens avec ta main guérissante dans leur cœur. Et que tu les touches. Et que tu guérisses leur cœur. Et que tu guérisses leur cœur. Et je te prie simplement que pour nous tous. Berührs. Tu nous visites et tu nous touches. Et ceux qui veulent un nouveau feu. Et qui disent vraiment, je veux plus de toi, Jésus. Et que tu touches et que tu visites aussi ces personnes. Et que tu leur donnes ce feu. Donne à nous tous, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Et je te remercie, Seigneur, pour ton amour. Je te remercie, parce que tu es là ce soir. Amen. 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 Amen.